Les mouches des fruits sont de mauvaises mouches qui causent beaucoup de dégâts dans les vergers de mangue, d'orange, d'avocat, de goyave et bien d'autres fruits. Les mouches des fruits injectent leurs œufs sous la peau des fruits. Lorsque les œufs éclosent, les petits verts blancs gâtent vos fruits. Les mouches des fruits peuvent détruire une récolte entière et même empêcher les exportations vers d'autres pays. De nombreux paysans ont désespérément essayé de contrôler les mouches des fruits avec des insecticides en vin. Comme certains producteurs de mangue et d'orange, Ogena nous l'explique. Quand vous pulvérisez un insecticide, il ne pénètre pas dans le fruit et ne tuera pas les verts parce que la mouche a déjà pondu ses œufs dans la mangue. Avant, nous pulvérisions nos arbres entiers avec des insecticides. L'odeur chassait les mouches des fruits et tuyait bien d'autres insectes. Mais quand l'odeur devenait plus faible, les mouches retournaient. Depuis que j'ai commencé à utiliser des appâts, mes oranges ne tombent plus par terre. Si je vérifie mon cahier de vente des trois dernières années, je vois que le rendement continue d'augmenter. C'est pourquoi j'ai cessé d'utiliser des insecticides dans mon verger. Alors, que sont exactement ces appâts? Les jeunes mouches des fruits ont besoin de nourriture pour grandir. Les mouches des fruits ont besoin de sucre pour avoir de l'énergie. Elles ont également besoin des protéines pour atteindre la maturité avant qu'elles puissent s'accoupler et pondre des œufs. Il existe différents types de mouches des fruits, mais toutes sont attirées par les appâts qui sont riches en protéines et en sucre. Les mouches des fruits peuvent détecter des appâts sur de courtes distances, jusqu'à 10 mètres. Certains appâts commerciaux sont mélangés à d'autres odeurs pour attirer les mouches sur une plus grande distance. Vous pouvez acheter dans votre boutique d'intrants des appâts qui sont prémélangés à un insecticide. Certains appâts contiennent un insecticide naturel qui est autorisé dans la production de fruits biologiques. Les appâts alimentaires peuvent être pulvérisés localement ou utilisés dans des stations d'appâts. Utilisez des pièges à phéromones pour vérifier la présence des mouches des fruits dans votre verger, afin de savoir quand utiliser les appâts alimentaires. Les phéromones sont des odeurs qui attirent les mouches des fruits sur une distance plus longue que les appâts alimentaires, mais elles sont plus spécifiques. Un produit n'attire que les mâles. Vérifiez régulièrement les pièges avant de décider de pulvériser vos arbres avec un appât. Les mouches des fruits peuvent déjà apparaître dans vos pièges quand les mangues n'ont que 3 cm de largeur. Réglez la buse de votre pulvérisateur à dos avec de l'eau ordinaire avant de commencer à pulvériser l'appât. Desserrez la buse pour obtenir des gouttelettes plus grosses. Vous devez ajuster la buse du pulvérisateur pour avoir de plus grosses gouttes qui se collent sur les feuilles afin que les mouches puissent s'en nourrir quand elles arrivent. Si vous utilisez une pulvérisation fine, les mouches ne verront pas les gouttelettes de l'appât sur les feuilles. Comme des appâts commerciaux sont mélangés à un insecticide, portez toujours des gants et des vêtements de protection lors de leur manipulation afin de ne pas vous empoisonner. Lisez les instructions sur l'étiquette pour connaître la quantité d'eau à ajouter à l'appât. Avec seulement un litre d'appât mélangé à trois litres d'eau, Stéphane peut pulvériser 100 arbres. Sur chaque arbre, pulvérisez une partie du feuillage d'environ un mètre sur un mètre. Les mouches des fruits se posent souvent sur les feuilles. Mais quand elles veulent se nourrir tranquillement, loin des prédateurs, elles se posent aussi sur la face inférieure des feuilles. Donc, pulvérisez une partie du feuillage une fois sur la face supérieure et une fois sur la face intérieure. Il n'est pas nécessaire de pulvériser les fruits ou les fleurs puisque l'appât sur les feuilles va attirer et tuer toutes les mouches des fruits qui viennent près de l'arbre. À cause de son coût élevé, nous appliquons l'appât seulement sur une petite partie du feuillage de chaque arbre. Quand les mouches sentent l'odeur, elles viendront se nourrir et seront tuées. Les appâts agissent pendant au moins dix jours après l'application. Ne vaporisez pas pendant une journée venteuse puisque les fortes pluies lavent l'appât des feuilles, pulvérisez de nouveau après une grosse chute de pluie. Vaporisez le matin quand les mouches des fruits sont plus actives. Bassa Mahoun, un producteur et exportateur de mangue, pense qu'il n'est pas pratique de pulvériser tout son verger. Par contre, il installe de nombreux pièges de mouches des fruits et pulvérise seulement la haie autour du verger avec un appât mélangé à de l'insecticide. Une fois par semaine, je pulvérise un appât de protéines sur les arbres autour de mon verger de mangue. Les mouches peuvent y manger toutes les protéines qu'elles veulent. Au moment où elles entrent dans mon verger pour l'infester, elles sont si faibles qu'elles ne peuvent pas percer les fruits et y pondre leurs oeufs. Si vous avez un petit verger, au lieu d'un pulvérisateur à dos, vous pouvez utiliser un petit pulvérisateur manuel de jardin de 2 à 5 litres. Des paysans innovateurs ont commencé à expérimenter différents types de stations d'appât pour protéger l'appât contre la pluie. On coupe en deux un fût en plastique jaune, on enduit l'intérieur d'une couche d'appât alimentaire collant et on le suspend dans un arbre. Dans une autre station d'appât, on trempe un morceau de mousse ou une éponge dans la pâte diluée et on l'attache sous un couvercle en plastique pour la protéger de la pluie. L'éponge retient plus l'appât et même si la surface s'assèche, les mouches vont la percer et sucer la nourriture. L'appât étant sous le couvercle, la pluie ne l'atteint pas. Elle tombe seulement sur le couvercle et coule, donc l'appât reste plus longtemps. C'est pourquoi j'applique l'appât toutes les deux semaines. Avant, je devais pulvériser une partie du feuillage de chaque arbre chaque semaine, mais maintenant, j'installe une station d'appât à chaque cinquième arbre. Cela a permis de réduire le coût d'application. Comme les mouches des fruits peuvent causer tant de dégâts, combinez toujours les appâts avec d'autres méthodes de contrôle, telles que la destruction des fruits tombés et encouragez les ennemis naturels des mouches tels que les fourmis tisserandes. L'appât tue seul les mouches des fruits. Il ne tue pas les insectes comme les fourmis tisserandes qui protègent nos mangues. Une dernière raison de l'utilisation de la pulvérisation d'appât ou des stations d'appât au lieu de la pulvérisation d'insecticides est que les appâts ne tuent pas les abeilles ou d'autres insectes comme les papillons qui pollinisent nos cultures. Qu'avons-nous appris ? Les mouches des fruits sont attirées par l'odeur des aliments riches en protéines dont les jeunes mouches ont besoin pour grandir et pondre des œufs. Utilisez des pièges pour vérifier la présence de mouches des fruits dans votre verger. Lorsque vous voyez des mouches des fruits dans vos pièges, il est temps de commencer à pulvériser des appâts prémélangés à de l'insecticide. Vaporisez une partie du feuillage de chaque arbre chaque semaine ou deux semaines jusqu'à la fin de la récolte. Vaporisez les appâts le matin pour attirer plus de mouches des fruits. Pour éviter que la pluie ne lave l'appât sur les feuilles, vous pouvez faire vos propres stations d'appât. Je conseille à mes collègues agriculteurs qui cultivent des oranges, des mangues et d'autres cultures de cesser d'utiliser des insecticides sur les cultures. Ça n'aide pas. Vous devez ramasser les fruits tombés, infestés et accrocher des pièges dans vos champs. Si vous suspendez des pièges, vous n'achetez pas d'insecticides. Vos coûts seront réduits et vous aurez un plus grand rendement de fruits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501